Expliquez-nous Nicolas Poincaré, la Cour des Comptes publie ce matin un rapport sur les absences des enseignants de l'éducation nationale. Il en ressort que ces absences, elles sont très très mal gérées par le ministère. Oui, alors on parle d'abord d'un ministère déjà qui a du mal à comptabiliser ses absences. Les absences non remplacées, les heures perdues par les élèves. Les parents y savent compter par contre en général. Oui, c'est ce qu'on va voir. Donc le ministère n'a pas d'outil robuste pour mesurer ce phénomène et c'est le premier regret de la Cour des Comptes. La Cour qui a malgré tout pu rassembler des données, qui porte sur l'année scolaire 2018-2019, c'est-à-dire avant le confinement. Cette année-là, les collégiens et les lycéens ont perdu près de 10% de leurs heures de cours, un chiffre en augmentation de 20% sur un an. Les absences de courte durée des profs ont représenté 2 500 000 heures, dont 500 000 seulement ont fait l'objet d'un remplacement. Il y a donc 2 millions d'heures de cours qui n'ont pas été remplacées. La Cour des Comptes a chiffré le coût pour la société, c'est son métier de chiffrer ça. Elle estime ce coût à 4 milliards d'euros. Les profs seraient donc particulièrement absentéistes ? Eh bien non, c'est ça la surprise. Les enseignants ne sont pas plus absents que la moyenne des fonctionnaires. Ils sont même moins absents que les agents de la fonction publique territoriale ou bien que les hospitaliers. Mais surtout, si on parle des arrêts de travail pour maladie ordinaire, eh bien il y en a moins à l'éducation nationale que dans le secteur privé. On va donc oublier les clichés sur les profs flémards, les caussards, les tirs au flanc, les tout-le-temps malades. La moitié des enseignants, la moitié d'entre eux, ne sont jamais malades, pas un seul jour de l'année, un quart seulement, un jour par an. Et ceux qui sont absents plus de 5 fois ne sont que 2%. Il y a enfin une infime minorité, 0,1%, qui manque les cours plus de 10 fois dans l'année. Je ne comprends pas parce que vous nous dites qu'il y a plein d'absences, qu'il y a 10% des cours qui ne sont pas assurés. Comment on explique donc ce nombre d'heures perdues ? Eh bien effectivement, si ce n'est pas la faute des profs, eh bien c'est que c'est la faute du ministère, de la mauvaise gestion du ministère. C'est le scoop de la Cour des comptes. Seulement un tiers des absences des enseignants sont dues à des arrêts maladie. Les deux autres tiers, eh bien ce sont des stages de formation, des jurys, des concours, des voyages scolaires. Les stages et la formation professionnelle sont la première cause de l'absence des profs. Ce qui est mis en cause par la Cour des comptes, c'est donc la mauvaise gestion des remplacements. Dans la pratique, les absences de moins de 15 jours sont généralement compensées à l'intérieur des établissements avec des profs volontaires qui font des heures sup' payées, mais visiblement ça ne fonctionne pas. Alors que suggère la Cour des comptes ? Une solution qui va sans doute faire grincer des dents, que les stages et les réunions pédagogiques ne mordent plus sur les heures de cours. Autrement dit que ces formations aient lieu en plus du service normal. La Cour des comptes remarque qu'un enseignant du second degré a une charge de travail de 972 heures par an, contre 1600 pour les autres fonctionnaires. Il y aurait donc de la marge. Le rapport propose une annualisation du temps de travail en intégrant des temps de remplacement obligatoires. Ça ne va pas plaire à tout le monde. La Cour qui constate que les parents d'élèves ne tolèrent plus ces absences. Ma répétition. Non, surtout que depuis... Je peux témoigner auprès de la Cour des comptes peut-être. Les parents disposent maintenant, vous le savez, de plateformes en ligne qui permettent de connaître en temps réel le nombre des absences et la raison de ces absences. Alors, il y a 19 familles de Saint-Saint-Denis qui avaient fait des comptes grâce à ce logiciel Pronote et qui avaient découvert que leurs enfants aient perdu en moyenne 178 heures dans l'année, soit un mois et trois semaines. Ces familles avaient porté plainte contre l'État pour rupture d'égalité du service public. Un des parents d'un collégien dans les Hauts-de-Seine avait porté plainte aussi et obtenu 96 euros de dommages d'intérêt pour 96 heures de cours non remplacées. Donc, un euro de l'heure. C'était symbolique. Ce qui n'est pas symbolique, ce sont donc ces 2 millions d'heures perdues par les élèves sur une année scolaire. Merci d'avoir lu et analysé ce grand rapport de la Cour des comptes pour nous.